Voilà de retour sur le plateau de midi chez nous. Nous sommes en compagnie, je le rappelle, de M. Serge Taïba, conférencier, formateur en développement personnel et chef d'entreprise. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de l'intelligence financière depuis trois semaines maintenant. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons répondre aux différentes préoccupations du public. Ils ont été nombreux à réagir et nous avons listé donc les questions. Alors ce qu'on fait avant d'entamer la liste de ces questions, on va résumer pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Donc faire un récapitulatif de tout ce qui a été dit la semaine dernière. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je pense que la dernière fois, depuis la première émission, par exemple, de ce sujet, on avait déjà défini l'intelligence financière, ce que c'était et ce que ça impliquait. On avait dit que c'était cette capacité-là à comprendre vraiment véritablement les rouages des finances et que c'était important de comprendre parce que ça déterminait le rapport qu'on avait avec l'argent. Voilà. Quand on n'a pas un bon rapport avec l'argent, on ne peut pas être un bon compagnon de l'argent, c'est sûr. Donc il fallait vraiment avoir un bon rapport et ça passait déjà par une bonne intelligence financière. Voilà. Et on a donné certains éléments, certains signes. On peut revenir à... Voilà. On a donné certains signes. On avait dit comme ça que l'un des signes d'une bonne intelligence financière, c'est cette capacité de production. Voilà. La capacité d'acquisition de l'argent. C'est un signe de quelqu'un qui était intelligent financièrement. Et aussi la capacité de gérer efficacement. Voilà. Et gérer efficacement, bien sûr. Après, on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il fallait gérer, mais il fallait privilégier l'investissement à l'épargne. Voilà. C'est bon d'épargner, mais il faut déjà voir. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'investir, fructifier plus rapidement plutôt que d'aller mettre en banque et attendre au moins un an pour avoir juste 3,5 ? Donc, gérer de façon efficace, efficiente et intelligente. Intelligente, voilà. Intelligente, parce que c'est le mot à la bonne. Effectivement, ça revient encore toujours. Donc, voilà, c'est vraiment important. Et je crois qu'on avait employé un thème qui a créé un buzz. J'avais parlé des gars. Des gars. Wow. Oui, j'ai dit qu'il fallait vraiment en avoir plusieurs. Il fallait avoir plusieurs gars. Plusieurs gars. Prêtez bien l'oreille. Qu'il fallait avoir plusieurs gars. Il fallait avoir plusieurs générateurs automatiques de revenus. Et que c'était vraiment une clé pour jouer d'une véritable liberté financière. Parce que quand on a une seule source, quand cette source-là tarie, c'est compliqué. C'est clair. Voilà. Donc, il faut vraiment multiplier, décupler ces sources pour pouvoir bénéficier. Et quand une source tarie, il y a une autre source qui est en train de produire toujours. Et toute la difficulté se trouvait. Peut-être que tout le monde a la volonté de créer la source ou les sources. Mais la difficulté se trouve au niveau de où trouver les moyens pour créer la source. Oui. Et ça, c'est un sujet en tout cas qui revenait beaucoup, en tout cas en ce qui concerne les questions, les préoccupations. Tout à fait. Et les gens ne le savent pas, en fait. Effectivement, beaucoup ont la volonté. Ils veulent le faire. Je crois que c'est un sujet qui est assez profond quand même. Et on ne peut pas le décortiquer juste dans une émission. Voilà. Moi, j'ai fait récemment une conférence où j'ai en fait expliqué qu'il était possible de pouvoir entreprendre même sans argent. Oui, c'est possible. D'accord. Au risque de répondre directement aux préoccupations du public, nous allons aller directement. Nous allons aller pour la première question. Et si je vois bien, la première et la deuxième question se ressemblent un peu. Comment établir un générateur automatique de revenus ? Et comment investir pour faire fructifier quand on n'a que 100 000 francs pour prendre en charge sa petite famille ? Et le deuxième, je suis payé à 40 000 francs. Que dois-je faire ? Effectivement, c'est des questions qui se ressemblent. En fait, si je comprends bien, c'est deux personnes qui sont en fait confrontées à une difficulté au niveau de leur revenu. C'est-à-dire que le revenu n'est pas suffisant. Et pour prendre, certainement, même pour prendre juste en charge la famille, c'est difficile. Et cette personne se demande comment elle fait pour pouvoir fructifier. De nos jours, avec 100 000 francs, on a une famille, tout ça. Effectivement, je sais que ce n'est pas évident. Mais ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai parlé la dernière fois de la notion de mauvais départ. Voilà. Je dis que comme ça, lorsqu'on se retrouve à avoir des difficultés financières, c'est certainement parce qu'on n'a pas pris un bon départ. Voilà. Et je fais partie de ces personnes-là. Et on revient, voilà. On revient donc sur le bon départ. Effectivement, il faut prendre un bon départ. C'est-à-dire, déjà, je vous ai expliqué la dernière fois qu'il y avait aussi un autre priorité en matière de nos dépenses. Voilà. J'avais parlé des obligations, des besoins et des désirs. Voilà. Et généralement, quand on commence une carrière professionnelle, bien sûr, c'est pas une carrière professionnelle, pas un travail qu'on génère de l'argent. Mais quand on commence, généralement, on n'a pas cette habileté-là de pouvoir bien gérer son argent. Et souvent, on se retrouve en train de pouvoir avoir des charges un peu au-dessus de nous. Et souvent, on prend des engagements. Même dans la famille, on se retrouve à répondre à des sollicitations dont on n'a pas les moyens. Sous prétexte qu'on veut préserver son image, on ne veut pas parler de le méchant. Mais que faire, par exemple, quand ça s'impose ? Quand ça s'impose à nous ? Non, ça ne s'impose jamais. Voilà. Je pense que ça ne s'impose jamais. Vous pensez qu'à ce niveau, on a toujours le choix ? On a toujours le choix. Merci de le dire. On a toujours le choix. Je dis que moi, je suis pour la libéralité. Quand je parle à des gens, on a l'impression que je suis quelqu'un de méchant. Non, plutôt idéaliste. Parce qu'on se dit, mais attends, de quoi il parle ? Est-ce qu'il connaît nos réalités ? Effectivement. Idéaliste. Mais si vous le dites, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, qui m'a dit la même phrase, qui m'a dit, ce que vous dites est trop idéaliste. C'est quelqu'un qui est un poste, en tout cas, important dans un organe de l'État. Mais je veux dire, on me trouve idéaliste, par contre, peut-être, mais je pense que ce que je dis, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Je ne suis pas pour la méchanceté. Donc, expliquez bien, alors. Pour l'égoïsme. Voilà. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire chaque chose en son temps. Vous comprenez ? Parce que quand on n'a pas... Généralement, ça, c'est le problème de nous, Afriques en général, je m'excuse de le dire. Souvent, on n'est pas capable de dire la vérité à celui qui est en face de nous. Quand on nous sollicite pour, je ne sais pas, pour un service, pour un problème, quand on n'a pas, on n'est pas capable de dire, non, je ne peux pas, parce que voilà mes engagements. Mais ce n'est pas toujours évident. Vous comprenez que dans vos moments de galère, vous avez bénéficié du soutien de votre famille. Peut-être que vous n'aviez même plus vos parents, que votre oncle vous a recueilli, il a assuré vos études. Et aujourd'hui, il se retrouve dans des difficultés pendant que vous, vous venez d'avoir un boulot, un travail. Alors, tout de suite, le réflexe, c'est de pouvoir lui donner un coup de main. Oui. Vous le faites par reconnaissance. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Mais je précise qu'il ne faut pas le faire au-delà de ses moyens. Voici en fait la réalité qu'il faut comprendre. Il ne faut pas le faire au-delà de ses moyens. On a tous le droit de pouvoir, de vouloir aider ceux qu'on veut, des parents et tout ça. Mais il faut que ce soit vraiment bien réglé. Sinon, après, on va dans tous les sens et puis on n'arrive plus à s'en sortir. Et voilà, généralement, c'est ce qui fait que certaines personnes, même par exemple, parlant de famille, celui qui a écrit, il a dit que gérer sa petite famille, certainement qu'il a des enfants. Mais je pense que même pour pouvoir même faire un enfant, il faut pouvoir prendre certaines dispositions. Vous voyez. Et donc, tout ça, souvent, ce n'est pas bien fait. Et après, les gens se retrouvent à avoir quatre enfants, cinq enfants avec un salaire de 200 000, 250 000 francs. On est coincé. Mais là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Puisqu'il ne vous avait pas connu auparavant pour lui donner les bons conseils. Déjà, ce que j'ai envie de lui dire, ce que j'ai envie de lui dire, c'est terminé ou il y a encore... Terminez bien au contraire, parce que dans l'éducation financière, on enseigne, en fait, ce qui est... On enseigne des sources de motivation. Et vous voyez, souvent, je dis aux gens qu'avoir des problèmes est une source de motivation pour générer beaucoup d'argent. Et ça, ça peut être un avantage pour lui. Aujourd'hui, peut-être qu'il se retrouve coincé parce que le salaire est petit, la famille est là, il faut penser à multiplier. Mais ça peut devenir une source de motivation pour dire, non, là, je suis coincé, il faut me lever pour pouvoir générer de l'argent. Généralement, quand on n'a pas de pression, humainement, on est toujours assis, on préfère toujours notre zone de confort. Mais quand il y a des pressions, on peut utiliser ces pressions, ces difficultés-là, et en faire des moyens de challenge, des moyens de motivation pour pouvoir générer beaucoup de revenus. Par exemple, je dis souvent, quand je parle aux gens en ce qui concerne les finances, je leur dis comme ça que la pauvreté est l'apéritif de la richesse. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, que plus vous vivez des difficultés, plus vous avez soif de gagner de l'argent. Et généralement, vous allez voir que ceux qui ont généré beaucoup d'argent dans le monde, je parle des milliardaires, même en Afrique, que ce soit dans le monde, c'est des gens qui ont connu beaucoup de souffrances, qui ont connu beaucoup de galères. On va citer des cas. Oui, oui, quand vous prenez le cas d'Aliko Dangote, qui est l'homme noir, même pas l'africain, l'homme noir le plus riche aujourd'hui au monde, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de galères. Vous comprenez, quand vous prenez le cas de Steve Jobs, voilà, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup, énormément de galères. Vous voyez, je connais comme ça pas mal de cas, mais c'est des personnes qui ont toujours connu des moments de souffrance. Et vous voyez, quand vous connaissez... Ils ont une histoire commune. Ils ont une histoire commune. Et plus vous connaissez des souffrances, plus vous avez une certaine soif. Vous voyez, en matière de richesse... Est-ce que ça ne dépend pas de la force, de caractère de chacun ? Oui, ça joue aussi. Parce qu'il y a certains que ça a léantie carrément. Il y en a que ça détruit effectivement, merci de le dire. Il y en a que ça détruit carrément. Voilà. Et vous voyez, c'est pareil pour la faim. En fait, je dis ça pourquoi ? Parce que la quantité de nourriture qu'une personne, je dis inguigite ou mange, on va dire ça comme ça, est déterminée par le degré de faim que la personne a. Et en matière de richesse, vous allez vous rendre compte que c'est votre désir de richesse qui va déterminer la quantité de richesse que vous allez produire. Et le désir de richesse, généralement, il ne vient pas comme ça seul. Et souvent, c'est la pauvreté, les difficultés qui suscitent vraiment cette soif-là de pouvoir posséder beaucoup de richesse. Et généralement, vous allez vous rendre compte que des personnes qui n'ont pas connu beaucoup de difficultés n'ont pas ce désir-là. Les gens qui ont connu une vie moyenne, qui sont nés dans une famille où tout va bien, on va à l'école, on vous dépose en voiture, vous allez à l'école, ce sont trop de difficultés. Mais des gens qui ont connu beaucoup de souffrances, comme moi aussi, j'en ai connu beaucoup. Mais nous, quand on s'élève, on est déterminé, on s'est dit non, je ne veux plus vivre ça. Mes enfants ne doivent plus vivre ça. Ma progénitude ne doit plus vivre ça. On s'élève, on se bat, même pour des générations à venir. Vous comprenez, mais c'est dû au fait qu'on est passé par quelque chose, on a accompli quelque chose. Et ça suscite en une soif et une désir. Mais généralement, lorsqu'on n'est pas de difficultés... Quel est le danger de ne pas être suscité par ce désir de richesse dont vous parlez ? Oui, c'est de vivre une vie moyenne, simplement. Voilà, on se contente de peu, parce qu'on n'a pas de soif, en fait. Notre vie, on a tout ce qu'on veut. On a juste un salaire moyen, on a juste un peu d'argent pour payer nos factures et tout. Juste notre petite famille, on ne rêve pas grand. Voilà, parce que quand on a connu beaucoup de souffrances, moi aujourd'hui, j'ai ma fille qui est là. Et j'ai encore d'autres enfants qui vont venir, certainement. Mais je n'ose même pas imaginer ma fille subit ces choses-là, parce que c'est terrible. Je sais ce que j'ai vécu dedans. Donc, je ne vois même pas, je ne vais pas me permettre de baisser les bras pour dire non. On va vous épargner la question de savoir ce que vous avez vécu. Non, 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 je ne vais pas en parler. On va vous épargner. Oui, mais voilà, je change. Finalement, ce que je veux dire à ce monsieur, c'est qu'il peut utiliser cette situation-là pour se motiver. Voilà. Et ce qu'il faut faire dans ce niveau-là, c'est de comprendre que, c'est bien sûr, on a un salaire de 100 000 francs, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut pouvoir produire d'autres sources de revenus. Et c'est là le problème. Les gens pensent qu'en fait, ils pensent qu'il y a des stratégies pour utiliser le salaire, pour gérer efficacement le salaire pour pouvoir s'en sortir. Non, il faut forcément produire des gares, comme on l'a dit. Il faut produire des générateurs automatiques de revenus. Mais là, ça demande une certaine formation, une certaine éducation financière. Et là, il doit aller à la recherche, il doit aller à la quête de l'information pour pouvoir produire ces générateurs-là. D'accord, on va passer à la troisième question. Bonjour, je ne suis pas salariée, mais je veux être autonome financièrement. Que dois-je faire ? Oui, c'est une belle question. Mais là, il ne nous dit pas non plus s'il a une activité. Effectivement, là, ce n'est pas précisé, donc ça peut compliquer les choses. Mais je pense que c'est quelqu'un de quelqu'un qui n'a pas d'activité, qui n'est pas salarié et qui a envie de pouvoir jouir d'une certaine autonomie financière. Voilà. Ce que je dis en général, moi, mes propos souvent chocs, les gens. Je dis en général que le chômage n'existe pas. Je dis ça. Je dis que le chômage n'existe pas. Et quand je le dis, je l'explique. Voilà, parce que... M. Taïkbar, qui êtes-vous ? Le chômage n'existe pas. Non, le chômage n'existe pas. Le chômage n'existe que dans la tête des gens. Quelqu'un qui s'est dit au chômage... Moi, quand je vous prends mon cas, je n'ai pratiquement jamais travaillé en entreprise. Je n'ai pratiquement jamais été employé, embauché ou engagé dans une entreprise. Mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir travailler à tout moment. Je ne me rappelle pas un moment où je me suis retrouvé en état de chômage dans ma vie. Vous comprenez ? Parce que le chômage, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas travailler. Mais je demande aux gens, chaque fois, quand ils disent qu'ils ne travaillent pas, mais qui les empêche de travailler ? Peut-être que l'État ne vous a pas employé. Peut-être qu'une entreprise ne vous a pas embauché. Mais vous pouvez susciter un travail. Vous pouvez créer un emploi. À partir de quoi ? À partir de ce que j'appelle le capital personnel. Je ne pourrais pas en parler. Le capital personnel, j'ai développé ça dans l'une de mes conférences où j'ai vraiment bien expliqué comment, à partir du capital personnel, du capital qu'on a, on peut susciter beaucoup d'emplois. Vous voyez ? Et je vais dire pour quelqu'un comme ça, ce qu'il a besoin de faire, c'est de pouvoir créer un emploi, simplement. Parce qu'il n'y a pas de finance. Ça, ça me ramène directement à la question numéro 9, ici sur la liste. Je vois comment faire pour vivre sainement et ne pas devenir esclave de l'argent si l'on est sans emploi. Oui, oui. Voilà, donc c'est des questions qui se rejoignent. Oui, oui. Mais je veux dire, là, qu'est-ce qu'il fait ? Puisqu'on suppose qu'il n'a pas de revenu. Enfin, c'est ce qu'on suppose. Peut-être qu'il y a d'autres sources, qu'il reçoit de temps en temps de l'argent de ses parents et autres. Mais comment est-ce qu'il fait pour créer des sources ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. À partir de quoi ? Voilà. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un autre sujet. Il y a ce qu'on appelle le capital personnel. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre en matière d'entrepreneuriat, en matière d'entreprise ou en matière d'activité, quand on veut faire une activité, on utilise un capital. N'est-ce pas ? Mais tout le monde a limité la notion du capital à l'argent. Par exemple, quand je prends votre cas, qu'est-ce que vous avez fait ? Le mien ? Oui, votre cas. Vous, votre cas. Vous êtes présentatrice de la télévision. Oui. Votre capital, c'est quoi ? C'est votre talent. Un talent et des capitales. Je vois souvent dans la cité des femmes qui, je crois que je l'ai dit à une des émissions ici, des femmes, par exemple, qui s'en font à la cuisine, mais qui n'ont aucun projet de restauration. C'est vraiment dommage. Mais vous allez voir ces femmes-là, ce débat dans les entreprises, elles allaient déposer des dossiers. Mais vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser pour générer de l'argent. Oui. Il y a tellement d'emplois qu'on peut créer juste à partir de ce qu'on s'est fait. Et ça, j'en ai vraiment bien expliqué. J'ai ouvert l'esprit des gens, les yeux des gens, je suis des choses qu'ils ignoraient. J'ai même posé des questions lors de la conférence. Quelles compétences certaines personnes avaient ? Ils m'ont dit non, j'ai telle chose. J'ai dit, est-ce que vous avez un projet dans tel sens ? Ils m'ont dit non. Mais c'est des personnes qui se trouvent en train de déposer des, comme on dit, j'ai l'honneur dans les entreprises. C'est vraiment dommage. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais par rapport parce qu'on a eu un cursus scolaire sanctionné certainement par des diplômes. Et on se dit, la logique, c'est d'aller chercher du travail. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Quand ça ne marche pas, il faut trouver un autre moyen. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et c'est plus facile même d'utiliser son capital pour travailler que d'aller utiliser peut-être un diplôme. Parce qu'un diplôme, vous êtes confronté aux réalités d'une entreprise. Peut-être que là-bas, ils n'ont pas besoin de personnel, ils n'ont pas besoin de recruté. Mais quand vous utilisez ce que vous avez, personne ne vous limite. Et c'est ce que vous avez qui vous permet de pouvoir créer un emploi simplement. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas se limiter à l'argent. Généralement, quand je parle avec les gens, non, j'ai tel projet, je n'ai pas l'argent. Bien sûr, peut-être que vous n'avez pas l'argent plus. Allez-y maintenant. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire qui va générer de l'argent. Et quand vous commencez à générer de l'argent, si vous savez gérer efficacement, vous savez l'investir, ça va produire plus d'argent. Et finalement, vous allez, je veux dire, de façon crescendo, vous évoluer. un tout petit peu en musique avec Nestor David. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.